Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Aujourd'hui, nous lançons le Creative DNA Africa qui est un programme important pour le secteur de la mode et du design en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. C'est un programme inédit, lancé en partenariat avec le British Council. Ce programme-là est en train d'être déroulé dans plusieurs pays en Afrique, notamment le Kenya, l'Ouganda et le Sénégal. Et donc, elle a une vision panafricaine de relever les défis de structuration et d'accompagnement et de formation dans le secteur de la mode en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes les partenaires officiels du British Council pour mettre en œuvre ce programme-là et aussi desservir les créateurs sénégalais pour qu'ils puissent vraiment s'accroître dans le secteur de la mode, développer leur collection et surtout vendre et avoir accès à des marchés, de nouveaux marchés. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal veut se positionner comme un pôle de design et de fabrication dans l'artisanat de qualité pour pouvoir vraiment créer des emplois, créer de la richesse et créer de la valeur. Comment va-t-il se dérouler ce concours ? Alors, ce concours, aujourd'hui, nous avons sélectionné 20 marques à Fort Potentiel, qui sont des marques qui sont ici. Je reprends. Je reprends, ok. Voilà. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 20 marques qui sont basées au Sénégal. Ce sont des marques à Fort Potentiel que nous avons identifiées avec nos équipes et qui vont aujourd'hui suivre des formations en ligne, mais aussi qui vont avoir un accompagnement en présentiel avec nos équipes, avec des experts nationaux et internationaux, et qui vont les aider à développer leur business plan, le marketing digital, leur collection, pour qu'enfin, on puisse avoir, durant la Biennale de Dakar, une exhibition de haute qualité, qu'est-ce que nous allons avoir invité le monde à venir au Sénégal, à venir ici à Popongin, au Dakar Design Hub, et regarder ce que les créateurs ont pu réaliser, et acheter leur collection, mais aussi leur donner accès à des financements, mais aussi à vendre, que ce soit en Afrique, mais dans le monde. Ça regroupe premier de développeurs. Voilà, donc nous avons... Les jeunes qui vont participer, ils regroupent premier de stylistes. D'accord, donc nous avons 20 créateurs, 20 stylistes, aujourd'hui qui participent au Creative DNA Africa, qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, l'industrie de la mode au Sénégal est en plein essor. C'est une industrie importante qui crée de la valeur. Aujourd'hui au Sénégal, dans chaque quartier, vous allez voir des tailleurs qui travaillent, et ces tailleurs-là créent de la valeur, ils emploient des gens. Et aujourd'hui, notre défi c'est comment le structurer, comment faire de telle sorte que ces tailleurs-là puissent créer plus d'emplois, et vraiment le structurer de telle façon que ce sera un emploi valorisé, à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, on veut aller vers l'industrialisation de la mode, parce que la mode, c'est toute une économie qui est créée derrière, c'est des gens qui travaillent derrière, c'est toute une chaîne de valeur à développer. Et je pense que le Sénégal a sa place aujourd'hui en Afrique, mais aussi dans le monde, pour pouvoir vraiment faire briller à mille feux l'industrie. C'est quoi le Dakar Design Hub ? Voilà, donc le Dakar Design Hub, c'est un pôle interdisciplinaire qui vise à structurer et à former le secteur du textile, de la mode et du design dans le sens plus large. Donc dans le Hub, nous avons plusieurs pôles. Donc nous avons le pôle pédagogique, donc on a de la formation professionnelle. On a aussi un accompagnement avec les créateurs, donc des services que nous allons donner. On a aussi une usine de fabrication que vous voyez derrière nous, donc avec des professionnels d'ici et d'ailleurs, qui vont travailler à soutenir dans la fabrication et la création des collections. Voilà un peu ce que le Hub englobe. Alors le message que nous voulons lancer aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise et africaine, c'est qu'il y a des opportunités dans ce pays-là, dans ce continent-là. Nous avons le continent le plus jeune, le continent le plus créatif, le continent qui a des jeunes qui sont vraiment pétris de talent. Donc je trouve que de rester ici au Sénégal et de se travailler main dans la main, mais aussi aller vers des structures comme le nôtre pour pouvoir vous donner des opportunités à pouvoir trouver du travail, mais aussi à vivre d'une façon décente. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde veut vivre d'une façon décente, subvenir aux besoins de sa famille. C'est ce qui nous anime aussi aujourd'hui au Dakar Design Hub. Donc je lance un message aux jeunes, ne prenez pas les pirogues. Je sais que c'est difficile, nous vivons dans des moments difficiles par rapport à notre économie. Le monde est en train de changer d'une façon exponentielle, mais je pense que l'avenir est ici en Afrique et au Sénégal. Alors je trouve que c'est une super opportunité. Moi j'ai été séduite tout de suite. J'aurais aimé aussi faire partie de la cohorte. Je suis aussi entrepreneur et j'ai aussi une marque de vêtements. Et je pense que c'est une grande chance pour eux parce qu'ils vont pouvoir vraiment développer un certain nombre de connaissances, accéder à un réseau et apprendre les uns des autres. Alors je suis vraiment une grande passionnée de textile. Moi j'ai évolué en Allemagne surtout, en tant qu'acheteuse, dans les prêt-à-porter, au sein d'une grande enseigne française. Mais ma passion, ça a toujours été le tissu, le textile. Et je suis arrivée au Sénégal en faisant un voyage à la découverte des tissus traditionnels. Et en fait, je suis restée. Alors je pense que c'est très très important tout d'abord de connaître les coûts qu'on a. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de la mode qui sont des artistes. Donc ils sont dans la créativité, mais ils ne pensent pas aux coûts. Donc il faut d'abord savoir, OK, un produit, un boubou, combien ça me coûte ? Donc cette analyse du coût de revient est essentielle. Et ensuite, ça dépend aussi du positionnement de la marque sur le marché. Ça dépend de la cible. Et en fonction, on définit le prix en fait. L'Afrique et le Sénégal ont toutes les ressources pour pouvoir briller dans le monde. Je pense que c'est plus des questions d'infrastructures. C'est ça qui nous manque. Mais le talent, la créativité, le travail, l'organisation, les techniques, le savoir-faire, tout y est. Donc je pense que le Dakar Design Hub est vraiment un centre qui va pouvoir aider les entrepreneurs à avoir cette base solide pour pouvoir se développer. Merci. 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 Merci.